Hors-champ Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous ce soir en compagnie de Jean-Luc Nancy. Jean-Luc Nancy, vous êtes l'un des philosophes les plus importants, nous vous attendons depuis longtemps dans cette émission, merci d'avoir accepté notre invitation. Quand on voit vos livres et le nombre de vos livres, il y en a plus d'une centaine, quand on en relit certains, on est frappé par le côté prophétique de certains de vos textes et on se dit, en regardant votre parcours et votre itinéraire, qu'au fond vous auriez pu devenir théologien. Pourquoi vous avez abandonné la théologie pour la foliosophie ? Ah, je n'ai pas abandonné la théologie pour la philosophie. Non, car c'est vrai que quand on lit l'adoration, on sent bien que la question théologique continue à vous travailler, mais vous auriez pu rentrer dans les ordres. Quand j'étais jeune, que j'étais chrétien, entrer dans les ordres, ça voudrait dire un ordre régulier, monastique, mais simplement devenir prêtre. Oui, ma question m'a traversé un petit moment. Mais moi, à partir du moment où je me suis aperçu que ce que je faisais pour l'essentiel en tant que chrétien, je ne pourrais plus le faire en tant que militant socialiste. À l'époque, ça voulait plutôt dire pour moi, militant, étudiant de l'UNEF. C'était la période de la GEC. Voilà, oui. En effet, on recevait aussi beaucoup de formations théologiques et bibliques, scripturaires, etc. Et donc, il est resté chez moi quelque chose qui m'a conduit à, ensuite, à m'interroger sur le christianisme. Oui, je pense que j'étais instinctivement dans la philosophie. Et la rencontre de, moins d'abord de la théologie, mais de l'interprétation biblique a été, au fond, la première rencontre du travail de pensée. L'instinct de la philosophie. Vous pensez vraiment que c'est un instinct ? Oui. Ce n'est pas donné à tout le monde, quand même. Mais les instincts ne sont peut-être pas donnés à tout le monde. Ce qu'on appelle instinct, là, au sens large, disant, peut-être, j'aimerais mieux dire, une pulsion. En effet, ce n'est pas pour tout le monde les mêmes. Et je ne dirais pas forcément que celle qui pousse vers la philosophie est unique. Elle est peut-être semblable à celle qui pousse aussi vers la littérature. Ou vers, même vers des pratiques artistiques. Vers la danse. Vers la danse, oui. Ou pourquoi pas peut-être vers le jeu. Parce que s'il y a une chose que j'ai toujours, toujours eu envie de faire, que j'ai fait un tout petit peu, mais trop peu, au fond, on me dit maintenant. C'est joué. C'est joué au théâtre ou au cinéma. En même temps, j'ai souvent vu des amis philosophes de métier qui avaient hésité, surtout entre philo et littérature. Par exemple, c'est ça. Ça avait été le cas de Derrida. Ça avait été le cas de très marqué de la Koulabar. Enfin, lui, lui, il aimait dire qu'il n'était pas philosophique. C'est faux. Donc, ce que j'appelle un instinct, c'est que je ne sais quoi fait que quand on est les mêmes enfants, quelque chose vous pousse dans une direction. Par exemple, j'irais vers un certain retranchement, se sentir un peu, se mettre à l'écart. Pas du tout. Pas du tout sous l'effet de, je ne sais, quel rejet, quel abandon. Non, pas du tout. J'ai été d'aucune manière abandonnée ni rejetée. Mais je sais que je me retirais un peu. Pourquoi ? Pour me poser des questions, mais pas des questions métaphysiques, des questions, comment les allais dire, stupides. Mais pas forcément stupides. Par exemple, j'étais en voiture, à l'arrière de la voiture de mon père, la nuit, mettons, que j'avais peut-être six ans, comme ça. Et je me demandais ce que devenaient les arbres derrière la voiture. Les arbres que les phares éclairaient, derrière, qu'est-ce qu'ils devenaient ? Après, beaucoup plus tard, vous rencontrez la phrase de Marx, « La nature sans l'homme est pour l'homme néant ». Et, ah, vous vous dites. Mais sérieusement, je crois que ce n'est pas une affaire d'enfance, mais c'est bien une affaire de pulsion, de poussée, qui vient d'un endroit illocalisable, très antérieur à chacun et à nous tous, duquel monte, je dirais, le besoin de faire du sens et le besoin de se demander dans quelles conditions ça a lieu, ça, du sens. Le sens, ce n'est pas comme quand on se demande, mais quel est le sens de la vie ? C'est-à-dire, là, on se demande si ça va quelque part et on veut le point d'aboutissement. Vous savez, il y a un endroit, il y a une lettre dans laquelle Freud dit, je ne sais plus qui, que dès que quelqu'un se demande quel est le sens de la vie, j'ai déjà un peu malade. Donc, ne pas être malade, c'est justement ne pas se poser cette question-là du sens. Mais en même temps, plutôt d'autre part, on peut dire, oui, le sens, c'est que ça circule. La parole, d'abord, parce que c'est le plus visible, mais pas que la parole, aussi, aussi, tout ce qui est sensible. Donc, la pensée, c'est le réveil du sens. Oui, ou l'éveil, même. Plutôt, l'éveil, l'éveil, c'est qu'il faut que du sens s'éveille et toujours et toujours à nouveau, puisqu'il n'est pas fait pour aboutir. Donc, oui, et comment et à quelles conditions ça s'éveille. La philosophie, vous savez, la philosophie n'a pas toujours existé. La philosophie, ça commence à un moment relativement précis, en gros, au VIe siècle avant notre ère. Et ça commence quand les dieux ont commencé à disparaître. C'est-à-dire quand il n'y a plus une vie religieuse pour une communauté donnée, en général, rurale, villageoise, ou bien, à grande échelle, des empires, une théocratie donnant ordre et, si on veut, sens à tout un ensemble. C'est au moment où tout ça s'en va, dans l'histoire, qu'apparaît ce qu'on appelle d'une part la cité, qui est justement ni le village ni l'empire, et qui est le groupement des gens qui est tel que ces gens ont à se donner eux-mêmes les règles de leur fonctionnement. Et ils ne le reçoivent de nulle part. Mais c'est là-dedans qu'arrive la philosophie. Et la philosophie, c'est... C'est l'épreuve de l'autre. Et ça se joue dans un espace de langage. Oui, essentiellement, puisqu'on peut dire même les philosophes, ils succèdent, enfin, oui, ils sont contemporains, mais on peut dire un tout petit peu quand même, ils succèdent à ce qu'on appelait les sophistes. Et les sophistes, c'était les professeurs de langage, de parole, de cette parole qui, en quelque sorte, d'un seul coup, était devenue l'objet d'un enseignement, d'une transmission, d'un apprentissage quant à son pouvoir, donc pouvoir politique, quoi, et quant à sa capacité à convaincre, à démontrer, à analyser, et à inciter à prendre telle ou telle direction. Et nous, nous avons l'habitude d'appeler sophiste quelqu'un qui biaise avec la parole, qui emploie des arguments qu'on trouvait fallacieux, etc. Mais non, au départ, les sophistes sont des gens qui enseignent comment bien se servir de la parole. Évidemment, le bien peut très vite devenir comment être le plus fort. Et les philosophes sont des sophistes qui, d'abord, s'interrogent sur comment la parole peut rendre raison de ce qu'elle dit. Là, on pourrait dire que la démarchation, elle est là. Le sophiste ne se demande pas comment elle peut rendre raison. Il s'agit plutôt d'avoir raison, d'être plus habile, plus fort pour avoir raison. Et on peut avoir raison en ne disant pas la vérité. C'est un des supports aussi, des bases de la philosophie. Oui, mais donc, la philosophie, oui, on peut dire, elle demande qu'est-ce que la vérité. Alors que, hors philosophie, la vérité, elle est déjà là. Elle est donnée. On ne demande pas qu'est-ce que c'est, à quelles conditions est-elle possible, etc. Non, on demande, je veux dire, hors philosophie ou avant-philosophie, non, on ne demande rien. On dit la vérité, c'est ce que dit le dieu, ou c'est ce que dit le prophète, ou c'est ce que dit aussi l'empereur. Mais souvent, c'est le même. L'empereur, il est prêtre, prophète. L'idée qu'il y ait quelque chose de vrai qui puisse être posé comme tel par rapport à quelque chose de faux, oui, voilà, c'est l'espace philosophique qui n'est plus l'espace dans lequel c'est donné. À la limite, ce n'est pas un espace de vrai faux. C'est l'espace antérieur ou extérieur. C'est un espace plutôt de juste-injuste, de bon-mauvais. On ne fait pas ce qu'il faut plutôt qu'on dit faux. Alors, oui, voilà. Ce qui est important, c'est que de ce moment-là date quand même toute ce qu'on appelle une civilisation. Je ne sais pas si c'est un mot un peu faible, un peu étroit. C'est toute une forme de vie qui est devenue celle de l'humanité. Évidemment, c'est une humanité dans laquelle il y a des populations entières qui restent dans un régime religieux, c'est-à-dire où la vérité est donnée. Mais il n'y a pratiquement presque plus de populations, sauf quelques-unes peut-être extrêmement réduites, qui ne soient pas au contact de l'espace dans lequel il faut forcément s'interroger sur les conditions d'une vérité ou sur ce qui fait du sens. Les deux choses ne sont pas exactement les mêmes, mais enfin, elles se recoupent. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui soit totalement en dehors de l'espace des techniques, dont tout le rapport aussi avec ce qu'on appelait avant la nature. Il n'y a personne qui soit totalement en dehors au fond de l'espace politique défini justement comme en dehors de toute espèce de théocratie. Donc, l'histoire de la philosophie, curieusement, on pourrait dire, elle se confond avec l'histoire, disons, de cette culture qui a fini par devenir mondiale. Et c'est quand même une chose très étrange parce que ça n'a jamais existé. Et nous sommes même peut-être seulement au début de l'existence vraiment complètement mondiale de cette culture. Et c'est aussi, je crois, pourquoi dans les pays, dans les vieux pays de cette culture, c'est-à-dire les pays européens, d'abord, il y a une telle demande de philosophie. Eh bien, aujourd'hui, les livres de philosophie, de philosophie, comment dire, un peu technique, se vendent très mal. Disons, mes livres, par exemple. mais les livres de philosophie tournés vers l'initiation, vers le commentaire de grands livres que tout le monde connaît mais que personne au fond n'a vraiment lu ou ne peut pas vraiment lire, que ce soit La République de Platon ou Le Contrat social de Rousseau, ou alors simplement les sortes de leçons sur des notions, beaucoup d'ailleurs de notions morales ou psychologiques. Ça fait florer, ça répond partout. Je crois que c'est parce que le mot philosophie représente pour beaucoup de gens la possibilité de la vérité ou du sens. Nous allons entendre la voix de Heidegger, c'est la seule archive qui existe, qui va lire un poème de Olderlin. C'est une archive qui a été diffusée dans Poésie ininterrompue du 14 janvier 1975. Heidegger lit Olderlin. «Freilich wohnt, das Geburtsland est der Boden der Heimat. Was du suchest ist nahe, begegnet dir schon und umsonst nicht steht wie ein Sohn am wellenumrauschten Tor und zieht und sucht liebende Namen für dich mit Gesang ein wandernder glückseliges Lindau. Votre premier texte publié, Jean-Luc Nancy, c'était avec Philippe Lacoulabart en 1973, ça s'intitulait « Le titre de la lettre ». Ensuite, « L'oubli de la philosophie » en 1986, « L'expérience de la liberté, une pensée finie, le sens du monde, le regard du portrait, la pensée dérobée ». Que vous a apporté Heidegger à l'intérieur de votre itinéraire philosophique ? J'ai tout reçu. On reçoit toujours tout. Puis après, ça se combine d'une certaine manière. Ce que j'ai reçu de Heidegger, ce n'est pas du tout ce dont parle au moins le début du poème qui a été lu, mais c'est simplement ceci, que Heidegger a dit qu'il était nécessaire d'abandonner le substantif « l'être » pour le remplacer par le verbe « être » et deuxièmement de comprendre ce verbe « être » comme un verbe transitif. Comme si on pouvait dire que justement, on ne peut pas le dire que je suis existant, ça fonctionne comme je prends mon stylo. C'est-à-dire qu'il y a une action. Un verbe transitif, il exerce une action sur son complément d'objet. Un verbe intransitif n'exerce pas d'action, donc il semble simplement ouvrir une possibilité d'attribution « je suis existant ». Justement, Heidegger a dit qu'il faudrait comprendre ce qui est impossible. Il dit lui-même, c'est agrammatical, on ne peut pas le dire, mais je dirais par parenthèse, vous savez, toute grande philosophie renvoie ou s'adosse à quelque chose qui ne peut pas être dit, qui n'est pas de l'ordre du dire. Heidegger donne quelque part une équivalence pour cette transitivité. On pourrait reprendre un verbe qui lui est cher, « lesen », qui veut dire lire en allemand en moderne, mais qui a autrefois eu le sens de recueillir, de recueillir la récolte, si vous voulez. Bon. Mais évidemment, ça, c'est déjà trop déterminé, donc c'est juste une espèce d'équivalence lointaine. Qu'est-ce que ça veut dire, ce transport comme ça, que Heidegger a appelé la destruction, qui ne veut pas dire du tout destruction, qui veut dire déstructuration, et qu'ensuite, les Français ont traduit par déconstruction, qui aujourd'hui est devenu un mot qui se promène partout avec un sens très éloigné de ce que les philosophes voulaient lui faire dire. la déstructuration de quoi ? Du fait que depuis des siècles, nous pensons toujours plus ou moins sur le fond de l'idée qu'il y a l'être. C'est-à-dire qu'il y a une assise solide, présente, reposant sur elle-même et en quelque sorte que sur elle-même, à quoi tout peut se rapporter. que ça, c'était une sorte de fermeture qui s'est produite dans l'histoire de la pensée, dans notre mode de pensée et qu'il faut essayer de penser l'être comme verbe, c'est-à-dire aucune substance, aucun sujet derrière tout ce qui existe, mais l'exister comme un premier renvoi, le surgissement, que ça surgit de rien. Ce qui, curieusement, rencontre le motif de la création ex nihilo qui a été développée dans le judéo-christianisme. et voilà, je pourrais presque dire que l'apport de Heidegger, pour moi, c'est vraiment essentiellement ça. Et puis, deuxièmement, autre chose, mais qui est moins intéressante de développer maintenant, ce qu'il appelle les Ragnis, l'événement par lequel on s'approprie soi-même et le sens, mais qui est en même temps toujours et toujours aussi une désappropriation et toujours aussi, comme il le dit avec un autre mot allemand qui comprend Heidegger aussi, c'est-à-dire vraiment l'idée du plus propre, la Tzu Heidegger qui veut dire le dédicace, c'est-à-dire qu'on entre dans un sens qui nous soit propre qu'en se désappropriant de peut-être tout ce qui renvoie à quelque chose comme un moi et donc aussi comme un sujet une substance un être consistant de moi de ma personne et aussi en même temps en se dédiant à à quoi ? Je ne sais pas à un autre à des autres à peut-être simplement au sens lui-même même à la fuite du sens voilà ça pour moi c'est essentiel et l'énorme fourvoiement politique de Heidegger il est très important il laisse des marques immanquables dans son texte son fameux discours de rectorat et puis peut-être encore plus profond que tout ça plus dur plus lourd que tout ça c'est son silence obstiné après la guerre sur les camps et sur l'extermination des juifs des tziganes et de quelques autres malgré les demandes réitérées de son ancien ami Karl Jaspers de Jaspers et plus tard de Paul Tselon vous savez bon ça ce silence-là évidemment il demanderait il a déjà suscité beaucoup mais souvent souvent plus d'attaques je dirais d'emblée exterminatrices que de creusement des raisons profondes je dirais de même qu'il est toujours trop vite fait d'expédier le nazisme comme oui une horreur une horreur mais imputable à quelques très méchants n'est-ce pas voire à tout un état très méchant et de même aussi alors de la part de Heidegger je crois il était beaucoup trop léger de penser qu'il fallait insister pour dire qu'il fallait voir plus loin etc mais ça n'empêche ça je crois n'importe qui je dirais de bon sens à l'intérieur du travail philosophique le sait ça n'empêche ça n'empêche que le coup porté à l'être si vous voulez pareil de Goer ou le comme ça le surgissement de cette question de l'être bon ben voilà c'est aussi important que ce qui s'est passé avec disons entre Kant et Hegel au début du 19ème voilà donc voilà pour moi il reste bien sûr il reste là une sorte de coup d'envoi sans lequel je ne sais pas j'aurais en tout cas pas du tout travaillé de la même manière nous allons écouter Lily Marlène car vous êtes un grand philosophe mais vous aimez aussi beaucoup la danse beaucoup le dessin beaucoup la peinture et aussi beaucoup la musique et il paraît que vous avez un grand regret c'est de ne pas savoir chanter ah non c'est de ne plus pouvoir oui pas savoir parce que j'ai jamais appris alors qu'à un moment j'ai failli j'ai failli apprendre et puis bon c'était trop tard mais c'est plutôt de ne plus pouvoir chanter maintenant parce que j'ai quand même la voix abîmée mais quand j'étais jeune je chantais beaucoup tout le temps que chantiez-vous ? non mais des chansons voilà toutes les chansons plutôt plutôt avec d'autres aussi ah dans les chorales ? non non pas dans les chorales plutôt dans les mais dans des rencontres de jeunes comme ça ah ça c'est quand vous étiez aux jeunesses chrétiennes voilà voilà oui mais même tout seul oui j'ai beaucoup chanté oui bon et Lili Marlène alors ça vous plaît ? ah oui oui c'est une de mes chansons préférées c'est une chanson magnifique Lili Marlène c'est une chanson magnifique c'est une chanson magnifique c'est une chanson magnifique c'est une chanson magnifique à la partie c'est une chanson magnifique c'est une chanson magnifique c'est une chanson magnifique Avec toi, Lily Marley Aus dem stillen Raum, aus der Erde Grund Hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund Wenn sich die späten Nebel drehen Wer wird bei der Laterne stehen Mit dir, Lily Marley Mit dir, Lily Marley Wenn sich die späten Nebel drehen Wer wird bei der Laterne stehen Mit dir, Lily Marley N'est-il, Lily Marley ? Vous savez, vous avez dit que vous êtes un philosophe, mais que vous aimez aussi la chanson ? J'aurais dû dire, et vous aimez ! Oui, mais presque donc, vous aimez ! Non, mais qu'est-ce qu'il y a dans la chanson ? Il y a un tout petit fragment de sens Et de sens au sens où... Non, pas parce que ça raconte quelque chose Lily Marley ne raconte rien, presque rien Ça veut dire, voilà, elle lui parle, elle dit C'est beau, je t'aime, voilà Nos deux ombres n'en sont qu'une Il y a 20 millions de chansons qui disent la même chose Sauf que là, c'est très très bien dit C'est sous la lanterne Mais je crois que ce que j'aime bien dans les chansons Dans certaines chansons d'ailleurs Dans les chansons qui enferment le mieux dans une petite coque de nacre comme ça Un tout petit bout de sens Qui n'en ont justement pas un sens qui va quelque part Que ça répète D'ailleurs, pourquoi il y a tellement de chansons d'amour ? Parce que l'amour, c'est toujours... C'est un sens qui vient, qui revient, qui revient Qui renaît toujours Qui conclut jamais Le sens de l'amour, c'est... C'est justement, peut-être De ne pas aboutir à un résultat Ou sinon à travers de très grandes transformations Et du coup, ça passe aussi par la musique Alors ce qu'on appellera la grande musique Parce que vous diriez jamais Vous êtes un philosophe, mais vous aimez la musique Parce que ça, la grande musique Ça fait partie de toute la grande culture Bon, mais dans la musique Qu'est-ce qu'il y a de manière Extraordinairement exemplaire C'est que là, du coup On peut dire sans parole Ou quand il y a de la parole Souvent, on commence la dispute Pour savoir jusqu'où elle doit dominer La musique Ou l'inverse C'est-à-dire, à la limite aussi Ne plus être vraiment compréhensible Dans la musique, il y a justement La levée du sens Je ne sais pas ce que dire À l'état pur Bon, comme s'il n'y avait jamais un état pur Mais voilà, ça Ça vient On ne sait pas d'où Ça va On ne sait pas où Et d'une certaine façon Ça commence toujours avant de commencer Et ça finit toujours après Ça continue après Mais même là, une fois que la chanson s'arrête On est encore dans la résonance Donc voilà C'est des affaires de sens Oui C'est des affaires de sens Les chansons C'est des affaires de cœur C'est des affaires de sentiments De perception De sentimentalité Toute chose que vous n'excluez pas De votre champ Et de votre territoire de pensée Jean-Luc Nancy Et en 2000 Est sorti un livre Qui s'intitule L'intrus Et l'intrus C'est un livre Qui a d'ailleurs été adapté au cinéma Admirablement par Claire Denis Qui en a fait une libre interprétation L'intrus C'est l'expérience D'un type Qui est obligé De se faire greffer un cœur Ce type c'est vous Et vous écrivez ceci Ainsi l'étranger multiple Qui fait intrusion dans ma vie Ma mince vie essoufflée Parfois glissant dans le malaise Au bord d'un abandon seulement étonné N'est autre que la mort Ou plutôt La vie Barre La mort Une suspension du continuum d'être Une scansion Ou je Entre guillemets N'est pas grand chose à faire La révolte et l'acceptation Qui sont également étrangères à la situation Mais rien qui ne soit étranger Le moyen de survie lui-même Lui d'abord Et d'une étrangeté complète Qu'est-ce que cela peut être De remplacer un cœur La chose excède mes possibilités de représentation L'ouverture de tout le thorax Le maintien en état du greffon La circulation extra-corporelle du sang La suture des vaisseaux J'entends bien que les chirurgiens Déclarent l'insignifiance de ce dernier point Dans les pontages les vaisseaux sont bien plus petits Mais il n'empêche La transplantation impose l'image d'un passage par le néant D'une sortie dans un espace vidé de toute propriété Ou de toute intimité Ou bien au contraire De l'intrusion en moi de cet espace Tuyaux, pinces, sutures et sondes Ça fait 21 ans que vous l'avez ce cœur Oui, bien compté Vous n'êtes pas trop fatigué ? Ou alors vous êtes un jeune homme de 21 ans ? Non, parce que ça fatigue quand même La machine se fatigue Et le cœur greffé se fatigue quand même plus qu'un cœur normal Et la question est plutôt combien de temps ça va encore durer Parce que ça devient un âge un peu avancé pour la greffe du cœur Mais ce qui est remarquable là-dedans Je dis sans coquetterie C'est vrai, c'est une sorte de cadeau aussi Qui m'a été fait Moyennant beaucoup d'inconvénients Mais c'est une sorte de cadeau qui m'a été fait D'entrer dans une expérience absolument contemporaine Résolument moderne comme on dit Rimbaud C'est-à-dire que ma vie soit prolongée jusqu'à présent de 21 ans Par des possibilités techniques qui n'existaient pas À peine dix ans avant que j'ai cette cave du cœur Et d'autre part, cette inscription très forte dans un contexte technique Fait qu'un jour, je ne sais pas, il m'est venu le mot de « écotechnie » Il n'y a pas seulement l'écologie qui semble toujours renvoyée au milieu naturel Mais nous sommes aussi dans un milieu technique Et la technique a fait disparaître la nature comme ordre indépendant extérieur à nous Et elle pénètre partout Pas seulement à l'intérieur d'un corps Mais elle pénètre dans les océans Elle pénètre dans les plantes, etc. Alors il y a toute cette interdépendance Cette interconnexion très forte Et, alors dans le cas de la greffe Et puis symboliquement, évidemment, de manière très forte Dans le cas de la greffe du cœur Puisque c'est l'organe qui fait battre la vie Et que c'est celui auquel nous imputons les sentiments Il y a même eu des recherches sur les sentiments, les émotions des greffés Et vous, alors ? Vous continuez à aimer ? Oui, oui, oui Mais non, on ne dit pas que les greffés ne peuvent pas avoir d'émotions Mais comme le cœur greffé est dénervé Les messages nerveux ne lui parviennent plus par des nerfs Mais par le sang Et, justement, c'est plus long Donc, il y a des gens... Vous n'avez pas l'air spécialement ralenti, pourtant Non, non, non Je n'ai pas observé du tout ce ralentissement du message Je suis ému, je crois, aussi vite Je suis aussi soupolé, peut-être, que je l'étais avant Mais, alors, cette symbolique du cœur Fait que l'interconnexion est aussi maintenant l'interconnexion des corps Et il y a un point à propos de la greffe Qui se trouve aussi philosophiquement très intéressant C'est qu'on parle toujours du don d'organes On fait beaucoup campagne pour le don d'organes C'est bien, bien sûr, il faut le faire Surtout qu'il y a un peu un ralentissement Il semble, surtout en France, des dons Il y a de plus en plus de gens qui meurent Parce qu'on ne retrouve pas un greffon Mais l'idée du don d'organes, elle repose sur l'appel à la générosité Consiste à donner quelque chose, quelque chose qu'on possède Mais, justement, tout ça nous montre qu'on ne possède pas notre corps Une fois mort Il n'y a aucune raison de le considérer comme une propriété La greffe, elle nous apprend qu'il y a un échange Un partage, une interconnexion de nos corps Et que c'est très bien si on peut prendre le cœur de quelqu'un de mort Et le donner à quelqu'un d'autre Et que ça serait mieux de parler de transmission de la vie Plutôt que de dons Et je trouve que c'est une excellente leçon quant à la propriété Nous sommes en ce moment dans un état de crise terrible Qui provient d'où ? Qui provient du fait qu'il est possible de s'approprier Et d'augmenter sa propriété de richesses autoproductrices Autoconsommatrices et autoproductrices De manière démentielle Et sans égard, sans aucun égard A ce qui ne revient à personne Et qui appartient à tous en même temps Qui est justement ce qui permet de vivre Ce qui fait vivre Ce qui peut circuler Il n'y a rien qui soit plus opposé justement A l'idée même du sens Que la propriété fermée Alors pour ça La grève c'est quand même quelque chose D'exemplaire En tout cas vous, vous êtes bien vivant L'avant dernier livre que vous avez publié S'intitule L'adoration des constructions du christianisme 2 Le dernier s'intitule Dans quel monde au pluriel vivons-nous ? Avec Aurélien Barraud Et je crois savoir que vous allez en publier un très prochainement Oui, j'ai en publié un au mois de mars Qui s'appellera L'équivalence des catastrophes Et qui est le développement d'une conférence Que des japonais m'ont demandé de faire Par vidéoconférence Parce que je préfère ne pas faire maintenant de grands voyages Sur le thème de philosophie après Fukushima Et justement je suis parti dans la direction De cette interconnexion générale Dont je vous parle Ce que nous apprend Fukushima Ce n'est pas seulement Que l'énergie atomique C'est très dangereux, très risqué Que peut-être il faut s'en débarrasser Peut-être il faut la pratiquer autrement Je ne prétends pas répondre à ces questions-là Mais ce que ça nous apprend surtout C'est un degré de plus Dans l'interdépendance générale Fukushima c'est l'interdépendance Oui, d'une centrale, de la mer, de l'État Du propriétaire privé de cette centrale nucléaire De toutes les techniques qui se donnent rendez-vous Dans une affaire comme celle-là De la population, du sol Et d'une interdépendance qui n'est pas seulement nationale C'est-à-dire celle du Japon Mais qui est internationale Donc j'essaye dans ce petit texte D'élargir la leçon de Fukushima A ceci que s'il y a une catastrophe générale Qui met en connexion toutes les catastrophes Y compris celles que On était habitué à dire naturelles Qui ne sont plus jamais simplement naturelles Qui ont toujours un aspect tourné vers la technique Ou vers l'État Ou vers la société Et pour dire que ce qui est la catastrophe générale C'est la catastrophe de cette équivalence générale Qui est le mot de Marx pour désigner l'argent Cette équivalence générale Qui arase complètement Toutes les différences de valeurs Ce n'est pas les différences de valeurs Au sens de différence des prix Ou de la préciosité des choses Mais les différences de valeurs En tant qu'essentiellement Il s'agit de la différence entre les valeurs Absolument singulières, uniques Et qui à la limite ne sont même plus des valeurs Qui sont une façon d'être sans prix De tous les existants Et pas seulement des hommes Mais au moins disons de tous les vivants Alors je crois que ce que nous sommes en train d'apprendre C'est une interdépendance de tout À l'intérieur du monde Qui nous oblige à nous mettre devant La valeur absolue, singulière De chaque, oui de chaque existence Et donc de l'existence Mais de l'existence justement tout court Sans au-delà, sans Jusqu'ici C'est encore la question du sens ça Jusqu'ici Nous sommes beaucoup réglés Sur l'idée que Que le sens venait après Dans une autre vie Dans un autre monde Et la grande leçon du monde moderne C'est qu'il n'y a vraiment que ce monde Qui peut en même temps Être plusieurs à la fois Comme le dit l'idée La notion de plurivers Ou de multivers Dont on parle avec Aurélien Barrault Dans le livre que vous avez mentionné Mais que nous puissions penser Notre monde Comme une pluralité de mondes Qui sont peut-être en même temps Une pluralité de fictions De mythes Que nous nous fabriquons Ça montre d'autant plus Qu'il n'y a que le monde Il n'y a que le monde Et toutes les manières possibles De le prendre De se rapporter à lui Mais en même temps Il n'y a que le monde Où il n'y a que nous Si on veut dire Il y a plusieurs mondes Et il n'y a que l'existence Dans tous ces différents mondes possibles Et alors c'est à nous C'est à nous de faire le sens Merci Jean-Luc Nancy Je rappelle que toute votre bibliographie Vous pouvez la trouver sur le site De Horschamp Je voudrais remercier toute l'équipe C'est à dire Michel Mestre Brigitte Bouvier Didier Lagarde Anne Vanessa Prévost Et Catherine Parent Et vous souhaitez une bonne soirée A l'écoute de France Culture Et tout de suite Les ateliers de la nuit Musique de générique 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 Sous-titrage FR ?